Alors nous allons maintenant implémenter dans notre projet Unity une interstitiale avec récompense. Alors vous avez bien compris que ça va être très similaire à l'interstitiale, mais il va y avoir quand même une différence, c'est qu'on va pouvoir gérer la récompense. Alors pour commencer, ce qu'on va faire c'est ajouter un GameObject, issu ici de Google Mobile ADS, et on va évidemment ajouter Rewarded Interstitial AD. Donc on peut voir ici qu'on a notre objet qui est bien présent, et si on regarde au niveau du composant, on a à peu près la même chose, en tout cas au niveau des caractéristiques ici, que l'interstitiel, et on a des callbacks, et on va en avoir des différents. Alors je vais vous les expliquer un par un, il y en a un que vous connaissez déjà vu que ce sont exactement les mêmes. On had loaded, donc lorsque cet événement se déclencher, lorsque l'interstitiel sera chargé. Ici, on had failed to load, tout simplement quand il a un problème de chargement que ça n'a pas fonctionné. Ici, on had failed to present full screen content, donc ici c'est un événement qui va se déclencher quand, en fait, en full screen, en plein écran, il y a eu un souci. Ensuite, vous avez on did present full screen content, donc ça voudra toujours dire ici quand, en fait, l'annonce sera présentée en plein écran et que ça fonctionne. Ensuite, les deux dernières vont être très intéressantes, et notamment celle-ci de l'avant-dernière. On user earned reward. On peut voir ici qu'on a, entre parenthèses, notamment le petit reward, j'en reviendrai ensuite, comme on peut l'avoir ici au niveau des strings. Vous pouvez voir que ça fonctionnera de la même manière pour récupérer, ici, cet événement. Alors, ça, ça va se déclencher, en fait, quand le joueur aura visionné l'annonce jusqu'au bout, et qu'il va pouvoir récupérer sa récompense. C'est ici qu'on va devoir travailler. Et ici, on a dédié dismiss full screen content, en fait, quand elle a été rejetée. Donc là, c'est plutôt quand il va la rejeter. Mais en général, quand il va la rejeter, on ne va pas faire grand-chose. Voilà. Donc, ce qui va nous intéresser, c'est celle-ci. Mais on y reviendra par la suite. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va devoir faire ? On va devoir créer notre petite annonce d'introduction. Ça n'a pas grand-chose à voir avec AdMob, mais ici, on a bien vu au niveau du règlement qu'il fallait faire une petite introduction pour qu'on puisse prévenir l'utilisateur. Alors, on va créer quelque chose très rapidement. Moi, j'ai choisi d'utiliser ici un nouveau canvas. Donc, un nouveau canvas que je vais ici passer en Scale with Screen Size. Je vais aussi lui dire ici qu'il a un sort order à 1 pour passer au-dessus de l'autre, parce que par défaut, c'est 0, comme vous pouvez le voir ici. Donc, celui-ci passera au-dessus. Alors, je vais ici le nommer Canvas Interstitial Rewarded. Voilà, pour le différencier. Donc, à l'intérieur, évidemment, ici, je vais faire quelque chose d'assez simple et qui est assez rapide. À vous, ensuite, de faire quelque chose de joli. Donc, je vais y mettre un panel. Je vais redimensionner ce panel. Elle aura une taille un peu plus conséquente. Ici, c'est un cours. Et je le centre au niveau de l'écran. Donc, à l'intérieur de ce panel, je vais tout simplement y ajouter maintenant un UI Text. Par exemple, ici, je vais lui choisir d'avoir une police. Alors, on va lui mettre le message, en fait. Donc, le message explicite, comme vous avez vu, la première partie. Donc, ici, par exemple, vous n'avez plus de vie. Voilà. On pourrait mettre un message comme ça. On va le passer. Allez, on va faire très rapidement une petite taille de police supplémentaire. On va ici faire un overflow pour que ça passe bien au niveau de l'horizontale. On va le centrer et on va l'ancrer en haut, ici, plutôt. Et on va le descendre un petit peu pour avoir notre genre de titre. Donc, ça, on pourrait le nommer TXT Title, peu importe. Ici, ça n'a pas d'importance. C'est vraiment le message à faire passer. Alors, ensuite, vous avez la description. Donc, ici, on pourrait faire un copier-coller ce que j'ai fait du champ titre. On va l'appeler description. Et ici, on va y noter plutôt. Alors, on va le descendre un peu. On va descendre ce texte qui est exactement le même. Alors, pardon. Voilà. On va réduire sa taille de police. On va la passer plutôt à quelque chose de plus petit. Voilà. Et ici, on pourrait écrire un message du type « Regarder une annonce afin de récupérer une vie supplémentaire », par exemple. Alors, ici, c'est un message complètement fictif, mais qui n'a pas vraiment grand intérêt. Mais vous aurez compris l'idée. Alors, je vais le redimensionner, évidemment, encore ici. Ici, on va ici faire un warp, quand même. Et ici, on va le mettre plus ou moins centré. Voilà. Ici. Et on va agrandir un petit peu pour que ça prenne un peu plus de place. Voilà. Bon, on dirait que ça va. On va dire que ça va. Ici, ce n'est pas très gênant. Donc, ça, c'est bien. Alors, au niveau du panel, pendant que j'y suis, pour que ça fasse un peu mieux, je vais enlever carrément la couche alpha pour qu'on ait grisé. Voilà. Donc, maintenant, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais ajouter un UI button. Pourquoi ? Pour pouvoir, tout simplement, dans la vidéo, vous avez pu le voir, c'était no thanks. On pourrait ici écrire non, tout simplement, ou tout ce qu'on veut. Donc, un bouton. Ce bouton, je vais l'en créer en bas à droite. Je vais le remonter un petit peu, le mettre ici. Dans son texte, on va dire non. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre ? Non, merci. Voilà. Par exemple, non, merci. Comme dans ce qu'on avait vu. Et je vais évidemment le redimensionner pour gagner un peu de place. Encore une fois, ici, c'est une interface très rapidement faite. Mais ce qui vous donnera une idée. Alors, je me suis trompé. J'ai redimensionné ici le champ texte. Et c'est le bouton que je dois redimensionner. Voilà. Donc, ça, c'est fait. Donc, on peut le nommer bouton ici no. Voilà. Ensuite, il y avait un petit texte. On va suivre le même principe. On va rajouter ici un petit champ texte. Parce qu'ici, il n'y a pas besoin de bouton. UI texte. Et on va l'appeler tout simplement. Alors, c'est TXT. On pourrait dire TXT Reminding, par exemple. Comme dans la vidéo. Et ici, on va le positionner en bas à droite. On va le monter à la même hauteur. Ici, le monter à la même hauteur. Et voilà. Et on va écrire l'annonce sera diffusée dans, et ici, par exemple, 5 secondes. Voilà. Je mets avec un point. Alors, évidemment, je vais passer ça en overflow. Voilà. Et on va, comme on a une taille de texte correcte, on va passer ça comme ça. Donc, je vous épargne ici la mise en page. On aurait pu mettre aussi ce texte TXT Title en gras. Ça n'aurait pas fait de mal. On va le mettre ici en bold. Voilà. Bon. Vous aurez compris. Ici, c'est une petite interface très simple. Maintenant, l'idée sera de coder quelque chose pour que tout ça fonctionne. Donc, ce qu'on va faire, on va créer un script au niveau de notre Game Manager. Allez. Donc, on va créer un nouveau script qu'on va appeler Interstitial Récompensé. Alors là, j'avais écrit ça à moitié en français. Donc, on va continuer. Donc, Interstitial Récompensé. Voilà. Donc, on va l'affecter ici à notre objet Game Manager. Et on va l'éditer ensemble pour voir comment on peut opérer. Donc, je le mets là. Voici. Donc, on édite ce script. C'est parti. Alors, évidemment, on va avoir besoin des espaces de nom. Donc, il y en a quelques-uns qui sont évidents. Le premier, ça va être les espaces de nom au niveau de l'user interface. Donc, using UnityEngine.UI. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? Déjà, on va créer des variables publiques qui vont nous faciliter la vie. Donc, on va avoir besoin d'une variable de titre texte qui va être... On va le nommer TXT VideoStarting. Comme ça, c'est bien expliqué. Starting. Pardon. Ensuite, on aura besoin aussi du champ texte qui va être public. Donc, TXT, on va l'appeler log. En fait, c'est le TXT, le champ texte qu'il y a sur l'interface pour avoir le retour. On pourrait le faire dans la console, mais on va le faire directement sur l'user interface. Parce que si on essaye après ça en mode compilé, on n'aura pas accès à la console quand on va être sur notre Android. Je vais avoir besoin d'une variable privée. Donc, je vais créer ici une variable privée private de type int. Donc, un nombre entier qui va s'appeler sec pour seconde. Et on va la définir à 5 secondes. On veut définir 5 secondes. On a vu qu'il fallait laisser le temps à l'utilisateur. Donc, ça, c'est important. Ensuite, je vais avoir besoin de l'objet Rewarded Interstitial AD. Vous avez bien compris qu'on a fait ça précédemment. Mais là, c'est encore un autre. Donc, on va avoir besoin de Google Mobile Ad. Et ici, Placement. On avait vu pourquoi. Donc, pour pouvoir maintenant créer une variable publique de type Rewarded Interstitial AD GameObject. Précédemment, c'était celui-ci. Vous voyez que ce n'est pas la même chose. Et on va l'appeler ici My Interstitial. Alors, je vais y arriver. Interstitial. Voilà. Rewarded. Voilà. Et on aura besoin aussi de pouvoir afficher ici notre canvas. C'est-à-dire que lui, on va le lancer à un moment où on va le cacher. Donc, on va mettre un public ici GameObject. Et on va l'appeler Add Introduction. Pardon. Oh là là, décidément. Voilà. Alors, ce que... Bon, c'est parfait. Là, on est plutôt pas mal. Donc, la première chose qu'on va devoir faire, si on réfléchit, c'est de créer une méthode publique quand on va cliquer sur le bouton pour afficher cette introduction. Donc, on va créer une méthode publique, tout simplement. Donc, publique ici Void. Et on va l'appeler Show Introduction. Voilà. Pas de paramètres. Ensuite, qu'est-ce que je fais ? Bon, ben ici, vous l'aurez bien compris. C'est... On va montrer, en fait, tout simplement l'annonce. On va indiquer à l'utilisateur notre petite interface qu'on a créée au préalable. On va l'afficher. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire tout simplement... Déjà, on va dire... On va définir que seconde est égale à 5. Pourquoi ? Parce que, à chaque fois qu'on va l'appeler, on veut le redéfinir à 5 secondes. Ensuite, on va aller chercher notre objet Add Introduction. Et on va faire tout simplement un Set Active. Et on va le passer en Show. Alors, pourquoi ? Parce qu'au démarrage, ici, du jeu, si je retourne dans Unity, je vais tout simplement dire que ce, cet objet, ici, il va être totalement désactivé. Donc, je le désactive au niveau... au démarrage du jeu. Alors, on va en profiter pendant qu'on y est. On peut voir qu'ici, on va nous demander pas mal de choses. Donc, ben, c'est simple. Ici, TXT Reminding. Donc, la vue de cette vidéo starting, tout simplement, c'est mon champ texte. TXT Log, eh bien, c'est celui-ci. Ce qu'on a là. Donc, on va ici, tout simplement, charger le TXT Log dedans. L'Interstitial Rewarded, c'est l'objet, ici. Et l'AD Introduction, c'est tout simplement, ici, mon Canvas. Comme ça, avec mon Set Active, je vais pouvoir l'activer, le désactiver quand je le veux. Donc, ça, c'est important. Alors, maintenant, on retourne dans notre script. Donc, on a créé cette méthode. Et évidemment, maintenant, pour faire défiler ces 5 secondes, parce que, rappelez-vous, on l'a ici. Donc, cette variable, on va pouvoir agir dessus. On va utiliser ce qu'on appelle une courroutine. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est une courroutine, je vous encourage à aller vous renseigner sur la documentation officielle ou suivre l'un de mes cours, ou je les explique en détail. Alors, là, ce que je vais faire, je vais créer, donc, pour une courroutine, un IE Numérator. Un IE Numérator, pardon. Et on va l'appeler Countdown. Countdown, qui signifie Compte à rebours en anglais. Alors, ici, ce que je vais faire, quand je vais montrer l'introduction, je vais faire un Start Courroutine. Et, évidemment, on va y passer la courroutine qui s'appelle Cutdown. Donc, jusque-là, il n'y a rien de bien compliqué, c'est de l'utilisation classique. Alors, maintenant, je dois modifier, en fait, mon compte à rebours. Donc, je vais utiliser une condition, je vais utiliser le while. Et je vais tout simplement dire que, quand la variable sec est plus grande que moins 1, alors, pour grand que moins 1, parce que je veux que ça s'arrête à 0, à ce moment-là, je vais prendre mon objet txtVideoStarting, donc, mon champ texte, point texte, dans cette condition, et je vais dire, démarrage, alors, qu'est-ce qu'on avait écrit exactement ? On va aller voir ça, on avait dit, l'annonce sera diffusée, voilà, bon, c'est pareil. On va écrire ça, l'annonce sera diffusée, sauf que là, ici, on n'a pas besoin du 5, parce que là, ça va être notre variable. Donc, on va la modifier, on va mettre plus sec, plus, et on va réouvrir. Donc, voilà. Donc, ce qui nous fait une concaténation, l'annonce sera diffusée, dans, ici, le compte à rebours, et ici, sec. Donc, tout va bien à ce niveau-là, on peut comprendre très facilement ce code. Alors, maintenant, je vais faire une temporisation d'une seconde. Donc, là, on connaît les coroutines yield, return, new, wait for second. Et ici, on va passer une flotte, une seconde. Et ensuite, je n'oublie pas de décrémenter de 1 ma variable sec, pour que, justement, à un moment, je sors de cette condition. Alors, une fois que ça c'est fait, qu'est-ce qui se passe ? Ben, si l'utilisateur n'a rien fait, il n'a rien fait, les 5 secondes sont passées. Donc, maintenant, qu'est-ce que je fais ? Ben, je vais tout simplement charger. Je vais faire un my interstitial rewiden, ma variable qu'on a créée en haut. On va faire un load add. Ça, on a vu ce que c'était précédemment aussi. Donc, on va la charger, tout simplement. Et ensuite, je vais devoir ne pas oublier de désactiver, tout simplement, mon introduction, parce que là, elle ne doit pas rester. Mais, comme on a aussi la possibilité de la désactiver grâce au bouton, on va tout simplement créer ici une méthode publique qui va nous servir aussi pour le bouton et qu'on va appeler ensuite. Donc, je vais l'appeler public void player... Non. Answer no, par exemple. Answer. Je ne vais écrire rien. Answer. Oh, pardon. Alors là, il s'est passé quelque chose. Excusez-moi, vous pouvez voir qu'aujourd'hui, je tape un peu à côté des touches. Donc, public void. Answer. No. Pas de paramètre. Encore une fois, ce n'est pas nécessaire. Et donc, ça voudra dire que là, je réponds non, ou tout simplement, il ne veut pas l'avoir. Donc, qu'est-ce que je fais ? Attention, parce que j'ai lancé une coroutine. Donc, ici, comme il n'y en a qu'une dans mon projet, c'est assez simple. Donc, je vais faire tout simplement un stop all coroutine. Ça m'évitera de l'identifier et puis ça va la stopper. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais prendre mon objet ad introduction, donc mon canvas, et je vais faire un set active false. Voilà. Donc là, l'utilisateur répond. Bon, ici, n'oubliez pas que quand le comptable est fini, je montre, je charge. Alors, on va faire de la même chose. Je charge mon interstitiel. Donc, après, on utilisera justement l'objet qui a été créé grâce à la SDK et on va aller dans son événement lorsqu'il a été chargé. Et évidemment, on va la montrer à ce moment-là. Par contre, ce qu'il ne faut pas oublier ici, c'est d'arrêter tout, c'est-à-dire de faire comme si on avait un answer no au niveau du bouton. Donc, on va tout simplement ici faire un answer no, ce qui nous évitera de tout simplement recoder tout ça. Donc, ça, c'est fait. Maintenant, il y a aussi la récompense. Alors, la récompense, vous avez pu voir que c'est un callback, et bien, on va utiliser de nouveau une méthode publique. Donc, on va faire un public void. Et ici, on va l'appeler ça player reward. Voilà. Alors, je vais vous montrer quelque chose tout de suite. On pourrait tout simplement faire ça, voilà, et écrire ici, utiliser txt.log, voilà. Et on écrit, voici votre récompense. Alors, je ne mets pas d'accent volontairement. Et c'est tout. On pourrait faire ça. Alors, le truc... Ah, j'ai oublié le égal, pardon. Le truc ici, c'est que vous avez pu voir, on va enregistrer ça, on va retourner au niveau d'Unity. Voilà. On peut voir que dans l'objet Rewarded Interstitial, dans les callbacks, on a ici, vous voyez, un objet de type Reward en retour. Là, on a du string. Donc, en fait, si on veut récupérer ce Reward, et je vais vous expliquer ce que c'est ensuite, on va tout simplement passer un paramètre ici. Un paramètre qui attend un type. Le type, c'est quoi ? C'est ce qui est affiché. Reward. Sauf que vous ne voyez pas. Alors, c'est assez logique, parce qu'on va devoir importer un nouvel espace de nom. Et vous le connaissez déjà, c'est using Google Mobile Ads et API. Voilà. Et là, on va pouvoir maintenant, tout simplement utiliser ici, notre type Reward, que vous pouvez voir ici. Et on peut le nommer, pour faire bien, Player, et on va dire Player Reward. Voilà. Donc, ce que je vais faire, je vais concaténer ça. Voici votre récompense. Et ici, je pourrais marquer... Alors, qu'est-ce qu'on peut écrire ? On va faire votre récompense. Voici votre récompense, qui est 2. Voilà. Un petit plus. Et ici, on va aller chercher notre valeur, Player Reward. Et là, vous pouvez voir que vous avez des possibilités. Alors, vous avez le type. Voilà, il ne va pas trop nous intéresse. ToString. Mais vous avez surtout Amonth. Amonth, en fait, c'est le montant. Et ça, vous allez comprendre. Je vais vous expliquer ça par la suite. En fait, c'est une récompense que vous allez pouvoir paramétrer au moment où vous créez votre interstitiel. Parce que là, je vous rappelle qu'on est avec des interstitiels de démo. Et donc, vous allez pouvoir dire que la récompense est de 1, ou 10, ou 50. En fait, vous allez pouvoir apporter... paramétrer n'importe quel nombre entier. Donc ici, par défaut, c'est 10 dans les interstitiels avec récompense. Donc, les interstitiels avec récompense, qui sont pour le test. Donc, on aura 10 de retour. Donc voilà. Là, on a créé notre code. J'espère que j'ai été assez explicite. Ce n'est pas très compliqué. C'est du Unity classique. Donc, si on revient ici au niveau de tout ça. Donc, on a ici au niveau de notre Game Manager. On a tout ce qu'il faut. Alors, la première chose qu'on va faire, c'est évidemment au niveau ici de notre bouton. Alors, vous, ça pourrait être un bouton continu ou autre. Mais on va aller au niveau de son événement OnClick, si j'y arrive. Alors, je suis où là ? Voilà. Et on va faire un petit plus. Et là, on va aller chercher notre script Game Manager. Sa méthode de... Son script interstitiel de récompense. C'est sa méthode publique qui est ShowIntroduction. Rappelez-vous. Donc là, on clique sur le bouton. J'exécute ici ShowIntroduction. Je réinitialise les secondes à 5. J'active l'objet qui est mon canvas, qui est notre petite interface. Et on lance cette co-routine. Cette co-routine ici s'exécute. En fait, tant que les secondes ne sont pas inférieures à 0. Et donc, les secondes sont mises à jour ici dans le champ texte. Et on fait une petite temporisation d'une seconde. Et on décrémente. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait ? On charge l'interstitial Rewarded. Donc là, maintenant, en toute logique, évidemment, ici, on désactive l'interface. Donc, l'introduction. Donc, on va maintenant aller dans le... Comme on l'avait fait précédemment, et je pense que vous avez compris le principe qui va être identique à chaque fois, c'est qu'on va aller ici, maintenant. Donc, je lance ça. Dans mon interstitial Rewarded. Et là, au niveau des callbacks, quand c'est chargé, qu'est-ce que je fais ? Je prends mon interstitial. Et je dis, tout simplement, Show if loaded. Donc là, c'est parfait. Alors, d'ailleurs, on pourrait déjà tester. Évidemment, on pourra voir comment ça fonctionne. Donc, je lance. Voilà. Je clique. Et voilà. On peut voir ici que j'ai bien... Je touche à rien. Mon compte Arbo qui fonctionne. Et j'ai bien mon interstitial Rewarded qui s'affiche. Tout fonctionne parfaitement. Correctement, pardon. Alors, maintenant, ce qui serait intéressant, c'est de la relancer. Et on fait non merci. Mais là, le problème, c'est qu'on n'a pas paramétré ça. Donc, on y va. Donc, au niveau du bouton, ici, même si c'est désactivé, bouton No, on a un événement OnClick. Pareil. On va chercher notre Game Manager parce qu'on l'a traité dedans. Donc, notre Game Manager. On va chercher interstitial Recompense, qui est le script. Et on va chercher notre méthode AnswerNo. Je rappelle que AnswerNo, ici, il est... Je stoppe l'écoroutine. Et je désactive, en fait, AD Introduction, qui est tout simplement un GameObject. Et dans mon cas, ici, on avait glissé dans cette varie publique. C'est mon canvas. Donc, si maintenant, on teste, on va pouvoir observer. Hop. 5, 4, je fais non merci. Ça s'efface. Je relance. 5, 4. Donc, ça repart bien à chaque fois de 5 secondes. Et si je laisse écouler mes 5 secondes, ben voilà, l'annonce est diffusée. Donc là, on peut voir qu'elle est bien diffusée. J'ai un compte à rebours. Alors ici, attention, on ne peut pas passer tout ça. Mais en vrai, quand vous êtes en production, normalement, l'utilisateur pourra la passer. Ici, on a un petit compte à rebours de 5 secondes. Voilà. Vous avez pu voir que c'est pour du test. Donc, maintenant, ce qu'il nous reste à paramétrer, c'est la récompense. Parce que là, c'est bien beau. Ça fonctionne. Mais l'utilisateur n'a aucune récompense. Ben ça, on a vu comment on faisait. On va ici au niveau. Donc, on va couper pour éviter d'avoir des problèmes. On va aller ici au niveau de Rewarded AD. Et on va aller chercher le callback. Le callback, on a pu voir que c'est On User Reward. On User and Not Reward. Et avec le type Reward. Donc, on va y faire un petit plus. Parce qu'ici, ce qui m'intéresse, c'est de lui affecter une récompense une fois que c'est terminé. S'il clique sur Non Merci, il continue. Voilà. Bon, je continue. C'est à moi de développer la logique. Donc, si ici, il a regardé jusqu'au bon, on va aller dans le Game Manager. Et on va aller chercher la méthode publique qu'on a créée à cet effet, qui est Player Rewarded. Donc, je vous rappelle que Player Rewarded, c'est tout simplement ici une méthode publique qui a comme paramètre un type Rewarded, qu'on a nommé Player Rewarded. Donc, rappelez-vous que si ça, vous n'avez pas ce type, c'est parce qu'il vous faut importer cet espace de nom. Et ensuite, on met à jour le champ texte ici, en disant que vous avez une récompense. Mais vous, évidemment, ce sera une autre logique. Et on peut même utiliser le Player Rewarded a Month. Et on va voir qu'il devrait nous renvoyer le nombre 10. Parce que c'est un montant par défaut dans les annonces de test. Donc, on lance ça maintenant en condition ici. Donc ça, normalement, on a terminé. Donc, on clique. On va la laisser aller jusqu'à ces 5 secondes. L'annonce interstitielle récompensée devrait s'afficher. L'utilisateur la regarde jusqu'au bout. Voilà. Et ici, on peut voir, voici votre récompense qui est de 10. Alors, on va évidemment retester pour vous montrer que cet événement de récompense ne se déclenche pas. Si je clique, non merci, vous pouvez le voir. Voilà. Donc, après, ce que vous pouvez faire aussi, là, c'est un exemple très rapide qui n'est pas bien mis en page. Mais on pourrait aussi remplacer le texte ici par un bouton qui permettrait, par exemple, de cliquer dessus pour gagner du temps et afficher directement l'annonce. Mais en tout cas, maintenant, vous pouvez voir que vous avez ici créé une interstitielle avec récompense qui est, je le rappelle, encore en bêta, qui sont encore en bêta aujourd'hui, mais qui fonctionne convenablement en respectant les règles que nous impose AdMob. On a bien ici 5 secondes, des messages clairs. Et ici, on a une récompense au moment où l'utilisateur, en fait, récupère, enfin, regarder la publicité, l'annonce jusqu'au bout. Donc, voilà pour ce qui est des interstitielles avec récompense. Merci d'avoir regardé cette vidéo !